Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas à pas de la carte Polaroid Shaker que j'avais réalisé dans le cadre des défis Sochou donc de la boutique Shoe and Flower de cet été. Donc comme j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes c'est très compliqué pour moi de trouver du temps pour ne serait-ce qu'enregistrer les voix off. Le soir je suis tellement naze qu'en fait je me couche de bonne heure comme mon fils. Donc là qu'il fait la sieste j'en profite donc pour tourner ses voix off donc c'est pas impossible que vous l'entendiez dans le babyphone qui est juste à côté de moi. Donc pour réaliser le fond dans un premier temps je voulais un esprit vraiment très sous-marin. Comme vous avez déjà dû le voir je pense dans la vidéo de présentation. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez envie de le revoir je vais vous mettre, enfin j'espère que je n'oublierai pas de le faire, de mettre dans le i en haut à droite, pardon à force de parler j'essaye d'enregistrer un maximum de vidéos pour gagner du temps. Bref, petite parenthèse. Je vous mettrai dans le i en haut à droite de la vidéo pour pouvoir revoir la vidéo si ça vous dit ou de découvrir les autres créations parce que je ne les ai pas toutes faites en tuto. Parce que là, même chose que la vidéo précédente, j'avais commencé, enfin j'avais commencé et terminé cette création quand j'étais enceinte et bien sûr après tout s'est un peu précipité et il y a pas mal de choses que j'ai pas eu le temps de faire ou de terminer ou même de commencer. J'ai pas mal de projets comme je vous disais que j'aimerais mettre en place et que pour l'instant c'est pas vraiment dans l'ordre de mes priorités on va dire. Donc là, au niveau donc de mon fond aquarelle, je me pose pas trop de questions en fait. Je veux que ça soit dans les teintes un peu de bleu vert donc pour ça j'ai pris ma palette Prima, je crois que c'est Current de mémoire, le nom de la palette. Et j'essaye un peu de venir, je m'amuse en fait avec les couleurs. J'ai pas vraiment de technique particulière, moi l'aquarelle je maîtrise pas du tout. Donc là c'était vraiment pour décompresser, j'ai fait mon fond comme ça. J'aurais pu très bien le faire autrement aussi avec un sachet un peu plastique. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis assez dans une période d'aquarelle donc du coup j'en ai profité pour rester un peu dans cet univers là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour ça ? Rien de particulier. Pour cette étape là, donc j'ai bien laissé sécher bien entendu l'aquarelle et je viens appliquer, donc vous le voyez à l'écran d'une Distress Ink, donc c'est Broken China, pour faire en fait un peu un effet de vague mais je voulais que ça reste assez discret parce que je vais encore le travailler le fond avec des petits tamponnages, vous allez voir ça. Donc par rapport à tous ces défis donc oui de choux cet été avec l'accouchement qui a eu lieu vraiment plutôt prévu, j'avais vraiment envie de participer à tous leurs défis parce qu'ils étaient vraiment très inspirants et j'avais vraiment envie de scraper, je voulais vraiment profiter aussi de la fin de ma grossesse mais bon malheureusement ça s'est joué autrement. Mais bon c'est pas grave, je vais quand même les faire ceux qui m'intéressaient, le reste du moins en hors-concours je le ferai pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand je commence quelque chose, j'aime bien quand même arriver à terminer ce qui a été commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Je perds vite la mémoire, prendre de l'âge, avoir un enfant je crois que ça n'arrange rien du tout. Oui bah j'ai utilisé de la Versafine Onyx Black, j'utilise toujours ça en première impression, certaines en deuxième impression mais c'est vrai que j'aime bien que ça soit bien noir. Pour ici j'avais déjà colorisé hors caméra pour gagner du temps sur la vidéo des petits embellissements, enfin des petits tamponnages que j'ai colorisé à l'aquarelle et que j'ai détouré ensuite. Qu'est-ce que je voulais ? Oui donc j'ai tamponné la sirène en fond parce que quand je l'ai découpé, je l'ai découpé vraiment au bord du tamponnage et donc du coup on a le mouvement avec les petites bulles qui ne sont pas dans la découpe colorisée. Donc du coup je me suis servi de ce tamponnage de fond pour pouvoir garder ces bulles et donc je viendrai après coller bien entendu la petite sirène directement sur l'emplacement que j'ai fait en premier lieu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Oui bah j'ai fait pareil avec le sous-marin puisque je voulais avoir des poissons en fond. Non mais après je crois que j'ai rien d'autre vraiment important à vous dire. Je vous propose de vous laisser en musique et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire au revoir. Allez, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 J'espère que tout le monde va bien Dernière chose aussi Par rapport à Comme je vous avais dit j'aimerais faire une vidéo Un peu blabla Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez Que je vous raconte Que ce soit perso ou pas perso Peu importe, histoire que je Travaille un peu une trame Qui vous intéresse aussi Voilà, j'avais rien d'autre De plus à vous ajouter Oui bah pour l'enveloppe vous me voyez faire J'ai juste rajouté des petits rabats J'ai calculé tout simplement La hauteur en fait de ma carte Pour pouvoir la glisser à l'intérieur Et la pochette Après j'ai arrondi les coins Et j'ai collé un scratch Pour fermer l'enveloppe J'ai pas mis de double face cette fois-ci D'habitude c'est vrai que j'en mets Je sais pas pourquoi j'en ai pas mis cette fois-là Peut-être que je l'avais pas sous la main Bref Donc voilà pour la fin de cette vidéo Encore un grand merci Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut